Troisième vidéo de la série, je vais te parler de mes incontournables de ces temps-ci. Qu'est-ce que je mange le plus, qu'est-ce que j'aime le plus comme produit, mes produits préférés. Premier produit préféré, j'adore prendre ça au moins une fois par jour, c'est des protéines. Bien que je prenne l'alimentation naturelle et vivante, j'ai conscience que des fois je ne mange pas nécessairement assez bien parce que je priorise beaucoup de manger des légumes et j'aime beaucoup manger des choses qui sont vite faits. Fait que souvent je vais juste comme me mettre des légumes dans un rouleau ou je vais juste me faire un smoothie. Puis j'ai conscience que des fois, je ne vais pas faire assez de combinaisons d'acides aminés pour vraiment avoir des protéines complètes. Fait que je trouve que cette poudre-là, elle me rend bien service et en plus, elle a vraiment des ingrédients qu'on peut reconnaître facilement. Donc voici la protéine en question. Et puis je l'ai achetée à la moisson, celle-là. Donc je te dis qu'est-ce qu'il y a dedans. Protéines de poids bio, protéines de riz brun bio, graines de chia bio, germes de quinoa bio, spiruline bio, chlorelle biologique et protéines de strouille biologique. La spiruline, c'est vraiment une bonne source de protéines. En fait, tout ce que j'aime de dire, c'est vraiment des bonnes sources de protéines. Donc j'ai confiance en ce produit. Il n'y a pas de mots que je ne comprends pas. Petite parenthèse, est-ce que tu sais que des fois, si tu as porté à faire des boutons ou de l'acné, si ta poudre de protéines contient la protéine de petit lait, ça se peut que ce soit ça qui te fasse faire des boutons, tout ce qui est produits laitiers et surtout dans les protéines, ça fait faire de l'inflammation à ton corps. Fait que fais attention à ça. Si tu coupes tous les produits laitiers, tu risques de vraiment diminuer tout ce qui est bouton, acné, les pizons qui t'aînent sur ton corps, que ce soit eczéma, psoriasis, etc. Bon, ne sortons pas trop du sujet. Mon deuxième favori produit de ces temps-ci, ça fait presque deux mois qu'on l'utilise, mon copain et moi, c'est le duo Actimus pour une meilleure digestion de Jacinthe René. Donc, voilà. Donc, je l'avais déjà présenté dans une autre de mes vidéos, quand j'ai annoncé qu'on se faisait un genre de 21 jours d'alimentation vivante, qu'on voulait se détoxer. Moi, je suis vraiment rendue accro à ces produits-là. Je trouve ça merveilleux. Sauf que je ne les consomme pas à tous les jours. Comme les deux premières semaines, je l'ai faite à tous les jours, puis après ça, j'ai diminué. Celle-là, je le prends au moins une fois par jour. Le plus petit, là. Ça, c'est que, en fait, les deux sont considérés dans la famille des laxatifs. Donc, ne pas consommer tout le temps. Mais vu qu'on est entre le printemps et l'été, je trouve que c'est... Non, c'est pas vrai. Vu qu'on est entre l'hiver et le printemps, dans les entre-saisons, c'est bon de se faire un petit detox. Fait que ça, ça aide au péristaltisme intestinal. Donc, ce qui est intéressant, c'est que quand on mange trop lourd, qu'on est porté à manger mal, t'sais, par mal, j'entends, mettons, boire de l'alcool, manger trop lourd, manger des pâtes, toutes des choses qui peuvent coller sur tes parois intestinales, de la viande, etc. Mais ça, ça va aller déloger... Non, c'est pas vrai. Ça, c'est celle-là qui fait ça. Lui, il va aller déloger tout qu'est-ce qu'il y a sur tes parois intestinales, parce que c'est comme une petite poudre. Donc, tu te mets une cuillère de cette poudre-là dans de l'eau. Tu bois ça super vite, c'est pas super bon, c'est comme sucré bizarre. Donc, ça, ça va vraiment aider à nettoyer les parois de ton intestin. Tandis que celle-là, le péristaltisme intestinal, c'est que ça va favoriser la reprise de la contraction de tes intestins. Donc, ils sont comme un peu encrassés, un peu endormis, ils vont moins bien, ta digestion devient comme plus longue, on dirait. Fait que ça, ça va l'activer. Fait que les deux ensemble, c'est un super combo parce que ça, ça déloge la marde et ça, ça la sort. Fait que, yes sir! Puis, l'autre chose que j'aime beaucoup, c'est la levure alimentaire, parce qu'elle contient de la B12. Puis là, des fois, j'ai des cravings de fromage. Ça, c'est vraiment le fun parce que c'est comme si tu mettais du parmesan sur tes choses. Ça remplace plein de choses, même que des fois, ça fait un effet pané, tout dépendant de comment tu l'utilises. Si tu ne suis pas Looney sur les réseaux sociaux, sur Instagram d'ailleurs, elle a plein de bonnes recettes avec la levure alimentaire. Donc, Caroline Looney, comment que ça s'appelle? Je pense que c'est L-O-O-N-I-E, si je ne me trompe pas. Mais je vais essayer de te mettre ça en barre d'info, en bas, juste ici. Alors voilà, ça c'est mon coup de cœur. Et la B12! Donc, la B12, j'ai acheté ça aujourd'hui. Donc, c'est ça qui m'a inspirée à faire toutes ces beaux vidéos-là en revenant de l'épicerie. La B12, c'est une des seules vitamines qu'on ne peut pas retrouver dans l'alimentation lorsqu'on ne mange plus de viande et de produits animaux. Et la B12, c'est quelque chose qui est super important à avoir dans ton corps parce que c'est elle, entre autres, qui s'occupe de faire voyager l'oxygène dans ton sang, de transporter l'oxygène dans ton sang. Enfin, c'est quand même assez important. C'est ce qui fait qu'à un moment donné, tu peux avoir moins d'énergie si tu ne prends pas ce supplément. Alors, va te chercher de la B12 si tu commences à ne plus manger de produits animaux et que tu ne l'as pas encore déjà fait. Ça va vraiment aider. Et puis, celle-là, je me suis faite recommander le 5000 mg parce que je ne mange vraiment aucun produit animal. Tandis que si tu es quelqu'un qui mange quand même un peu d'œufs et un peu de poissons, la petite madame au comptoir m'a dit que tu pouvais l'avoir en moins grande concentration. Ça coûte un peu moins cher. Puis, comme ça, tu t'assures que même si tu en manges sporadiquement, tu ne manques pas de vitamine B12. Alors, c'était tout pour la capsule d'aujourd'hui. J'espère que tu trouves ça intéressant. N'hésite pas à mettre un pouce bleu pour liker la vidéo et abonne-toi à ma chaîne. Je vous dis à bientôt! Sous-titrage Société Radio-Canada